et le le divas gang bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez toutes et tous bien alors aujourd'hui je reviens avec une mini mais genre micro mini story time juste pour vous dire ce qui s'est passé en jamaïque enfin le truc le plus grave avec l'ouragan bien sûr parce que j'étais en jamaïque il ya quelques semaines dans quelques semaines il ya quelques semaines maintenant ça s'est trop bien passé ça c'est trop 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 bien passé c'était excellent c'était génial mais s'est passé juste un petit truc bah vous allez écouter la story et j'ai frôlé la mort aussi on va pas se mentir parce qu'il ya eu un ouragan assez dangereux qui a écrasé l'endroit où on était carrément il ya même des gens gravement blessés et tout parce qu'on bref on était sur un bateau et le bateau s'est écrasé dans la mer et tout donc on aurait pu se noyer si on était là et nous on était là bas huit heures avant voilà donc voilà et attendez bien avant n'oubliez pas de vous abonner liker et partager ma chaîne youtube et au niveau de la perruque aussi on va poser la perruque ensemble donc elle donne du site elfin air elle est incroyable elle est excellente moi comme j'ai dit ainsi demain je dois retourner au bureau que je dois faire quoi qu'est ce de simple et je dois être inaperçu ni vu ni connu et toujours jolie je prendrai cette perruque elle est incroyable elle m'a été envoyée par le site elfin air parce que je vais donner plus de détails sur la perruque elle est trop 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 belle c'est une ventouse de 9 x 7 je savais même pas qu'il y avait des délais c'est de 9 x 7 la qualité incroyable on dirait limite des double drown elle est trop 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 belle elle est trop belle elle est trop belle je crois que j'ai jamais été aussi satisfaites d'une perruque franchement d'une perruque en tout cas qui n'est pas au air et tout satisfait à fond parce que franchement j'ai fait le street et minimum vous allez voir donc je vous laisse regarder la vidéo et j'espère vraiment que vous allez apprécier cette vidéo et je vous le redis n'oubliez pas de vous abonner liker et partager un petit peigne pour les bébières il s'agirait de découvrir la pépée en question franchement je kiffe incroyable neuf fois 7 a déjà vu ça neuf fois 7 je savais même pas que ça existait l'intérieur il est comme ça bon j'aurais aimé qu'il n'ait pas le long créé là mais ça dérange pas tant que ça parce que ça touche pas la lace en fait quand je fais carré au milieu ça se voit pas donc voilà regardez comment c'est incroyable naturel ça se fond bien à la main je vais mettre du fond de teint maintenant je décolore même plus mes laces même les pires laces je les décolore plus donc c'est pas les bonnes laces que je vais que je vais décolorer bref la lace c'est une 20 pouces donc c'est une 20 pouces elle vient du site elle finir neuf fois c'est incroyable on va la poser ensemble vous allez suivre les étapes il ya rien de spécial à faire c'est juste simple c'est la période parfaite pour les débutants mais bon bref story de jamaïque comme j'ai dit j'ai pas encore sorti mon blog jamaïca je me tâte à le faire en fait je me demande si ça vaut le coup parce que moi je vais être honnête avec vous les filles là je vais vous parler de la jamaïque et tout franchement je mets du fond de teint ok je mets du fond de teint ici comme ça je vais être honnête avec vous en jamaïque et déjà c'est pas un pays c'est pas ce que je ferai une autre vidéo tout bien explicatif pour vous raconter tout ça dans tout cas là je vous donnais un peu de type c'est tout par ci par là c'est pas un pays safe donc je vous mens pas le vlog je les fais mais il est pas aussi complet que mes autres vlogs et j'étais pas en confiance pour sortir ma caméra à n'importe quel moment à dubaï j'étais en confiance tous les autres pays où j'ai fait j'étais en confiance pour sortir ma caméra j'avais pas en jamais que je sais pas j'avais ce petit truc qui me disait non mais sort pas ta caméra c'est bizarre il y a des gens qui peuvent t'arracher ton téléphone on peut on peut te suivre pour te séquestrer pourtant mon hôtel il était à enfin mon hôtel airbnb les filles elles ont archi bien choisi il était bien 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 il y avait rien à dire par rapport à ça mais les filles je vous dis pas c'était pas spécialement c'est donc j'avais peur de tout le temps sortir ma caméra j'avais peur j'ai eu peur et voilà qu'est ce que j'allais vous dire en gros voilà en gros en jamaïque je vous raconter cette histoire on a rencontré un gars le mec archi gentil quand je vous dis archi gentil à vue d'oeil archi gentil carrément le premier c'est un local en fait c'est un local archi gentil le premier soir nous a fait sortir on a rencontré à la plage et tout trop 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 gentil et tout et ensuite le mec un jour bas le lendemain nous a dit qu'il pouvait nous ramener dans une île voilà dans une ville et tout et ville elle s'appelait autre chose en question déjà devant de base on est on s'était mis d'accord pour kingston et vu qu'on n'a pas parlé à kingston parce qu'on avait eu ma propre temps à se préparer du tout il nous a ramené au tourisme et au tourisme en question même les filles on était là vous connaissez on est en jamaïque donc on s'enjaille on consomme des petites choses les sites et c'est pas les filles le bouc ma pote elle me dit mais ma pote elle était dans un autre monde elle me dit mais il a une arme elle me dit mais il a une arme je me dis quoi moi j'étais fausse d j'étais dans un autre monde elle me dit mais il a une arme je me dis comment ça il a une arme on parle en français parce que nous on était les deux seuls du groupe qui parlait français comment ça il a un flingue je me dis on fait quoi on est sur un bateau on est sur un bateau parce qu'en fait on était sur une sorte de péniche bien au milieu c'était pas c'est pas les péniches à paris collés au quai genre au bord de marne ou au quai de scène voilà c'est pas les c'est pas les péniches collés au quai de scène regardez comment c'est trop simple là mettre la pépée incroyable là j'ai juste à bien 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 la plaquer comme vous voyez elle prend de là elle fait là elle a fait pas oreille là elle fait la la soie qui a dit c'est une très soie voilà comme j'ai en fait là on était tout au milieu c'était pas les péniches comme les quai de scène donc en gros moi j'ai eu peur j'ai eu très peur déjà parce qu'on était sur une péniche donc si le mec à tout moment ils voulaient bloquer bras voilà sur vous quoi bah on aurait rien pu faire en fait parce qu'on est sur un bateau tu vois tu imagines il ya une personne qui a un flingue et les autres même elles sont même pas en capacité de défendre parce que on est sur un bateau donc c'est lui qui contrôle un peu tout tu vois il est armé le mec en gros on a eu trop peur là j'ai dit je fais quoi au retour déjà je dois je dois me tenir correctement jusqu'à ce que je me quitte le bateau et en gros je me suis dit soit au retour je prends un hubert alors que c'était à deux heures de notre airbnb parce que c'était dans une autre région c'est comme si on était parti à l'île quoi à l'île ou soit on le fait confiance et nous déposent parce qu'en vrai c'est vrai s'il nous aurait fait quelque chose avec l'arme il l'aurait fait depuis longtemps tu vois ça sera pas que maintenant qu'il nous aurait fait quelque chose donc je me suis dit vas-y on va faire quoi on va le faire confiance ok je me suis tué le soir on s'est baigné c'était trop bien il était trop gentil il me prenait en photo il nous prenait en photo il dit qu'on était belle qu'on était gentil qu'on était ses nouvelles amis et tout et tout c'était un local et après on parle on parle on parle on parle on parle le mec il nous fait croire il nous dit que le mec c'est un policier donc en fait on a fait le lien on s'est dit en fait si le mec il a une arme c'est parce que c'est un flic tout simplement je pense pas que ce soit pour nous faire du mal après faut toujours se méfier des apparences mais c'est parce que c'est un policier c'est peut-être pour ça je n'ai toujours pas avoué qu'il avait une arme sur lui et le lendemain moi j'avais raconté l'histoire que je vous raconte là sur snap ok les abonnés qui le suivent sur snap je pense que voilà vous savez de quoi je vous parle j'avais déjà raconté cette histoire et le mec faut savoir que je l'avais sur snap moi j'ai fait la conne le mec je l'avais sur snap et j'avais mis une vidéo de nous où je disais le truc et tout déjà j'avais une story time et j'ai mis une vidéo de lui où j'ai dit ouais c'est lui et tout et tout le mec il est pas con il a fait quoi il a fait google traduction il a vu tout ce que j'avais écrit que j'ai dit qu'il avait une arme que j'avais peur qu'il me braque et que j'avais peur d'aller à la vie que je me croise à la vie là et tout je me sentais plus en sécurité ensuite le mec il me sort quoi il me sort alors est ce que non pas directement on était censé avoir rendez vous moi je continuais à le voir à l'heure que j'avais peur de lui en malgré que j'avais peur de lui je continuais à le voir malgré que j'avais vu l'arme et tout du coup le lendemain voilà il nous a déposé le soir et tout et tout et le lendemain on l'a revu et quand on le revoit il me sort quoi tu penses que moi je suis une mauvaise personne je pense que je suis une mauvaise personne les filles on était sur l'autoroute il n'y avait personne il y avait ma copine elle était derrière moi j'étais devant le mec il me sort ça j'ai commencé à paniquer mais je ne voulais pas le montrer de paniquer il me dit comment ça pourquoi je dis parce que je dis ouais comment ça pourquoi ensuite il me dit ouais j'ai tout vu je sais tout ce que tu as dit sur moi et tout sur les réseaux sociaux sur snapchat tout ça tout ça ensuite je dis mais non c'était pas vraiment pas méchant et tout le traducteur il t'a menti il t'a mal traduit le truc et tout le mec jusqu'à elle a été une capture d'écran du traducteur il a montré à ma pote ma pote elle a dit mais tu sais que tu aurais pu me foutre dans la merde de ouf le mec si c'était vraiment un taré il aurait pu me fumer juste par rapport à ce que tu as écrit tu imagines c'était un taré si c'était un schizophrène il aurait pu mal le prendre parce qu'il est schizophrène il pense que tout le monde leur veut du mal tu vois il pense que tout le monde leur veut du mal donc si le mec c'était vraiment un taré en vrai de vrai mec tu aurais pu tout mettre dans la merde je vois le mec il est pas fou et en fait non il nous a dit c'est parce qu'il est policier c'est pour ça qu'il se balade avec ça et tout et tout mais c'est vrai que lui c'est pour ça qu'en fait au début il disait toujours ne me jugez pas ne me jugez pas non on ne comprenait pas pourquoi en fait c'est parce qu'il avait une arme sur lui et je pense que quand il veut se faire des potes et que ses potes ils voient qu'il est armé bah ils veulent plus être potes avec lui alors qu'en fait non on devrait même plus se sentir en sécurité avec lui parce qu'il est armé et lui-même nous a dit les filles là voilà en vrai de vrai mais tu m'as jugé tout mais en vrai moi sans prétention c'est encore plus ça il va avec moi que des gars ordinaires en jamaïque ou même des gens qui viennent en vacances qui est encore plus safe avec moi parce que déjà le mec il a un calibre pour nous défendre et en plus de ça ouais si jamais il arrive quelque chose et en plus de ça c'est un qu'on est archi entre deux bonnes mains on est archi archi entre deux bonnes mains il me dit en mode il se sentait gêné en fait parce qu'il pensait qu'on pensait des trucs négatifs sur lui moi je ne pensais pas des trucs négatifs sur lui ça se voit que c'était quand une personne faut toucher et c'est méfiant quand tu connais pas quelqu'un dans un pays comme ça et que tu vois ça un truc pour tuer quelqu'un bien sûr que tu vas avoir peur après si vous n'avez pas dit qu'il est écrit et il se va là comme ça mais ça oui là c'est tout ça mais à partir du moment où il nous a dit ça il a fait plus confiance mais après en fait c'est comme si j'avais trahi sa confiance et tout avec moi il était un peu froid je vois il était un peu froid il est tout comme avant ça a cassé un truc ça a cassé un truc j'aurais juste dû attendre d'être en France parce que les derniers jours là c'était bizarre ça a cassé un truc en fait je vous mets pas là c'était vraiment pour faire la vidéo j'ai vraiment juste juste pour faire la vidéo mais pour les jours à venir pour la période d'habitude ce que je vais faire c'est que je vais la peindre en noir je vais faire la peinture en noir je vais faire une peinture en noir, l'autre jambe black je crois parce que là je vais vraiment la mettre avec la nette blanche et tout et en plus ça va être simple pour tomber une bûle comme ça, regardez comment elle a laissé bien longue elle a mis jusqu'à là, elle est recroyable donc je vais la peindre en jambe black et ensuite je vais couper le goût je trouve ça façon un bouteau tout droit et je pense que ça va faire plus stylé ça va plus de charme dans la vidéo je t'enlève les lampes qui s'entendent comme ça, il est un peu plus, j'enlève à la glace je pense que ça va plus tard à dire j'ai mis un peu plus, je suis un peu plus, j'ai mis un peu plus du tout je passe déjà aujourd'hui, j'ai mis un peu plus du tout je m', j'ai mis un peu plus. Les autres gens vont faire la paix je pense que j'étais aujourd'hui, j'ai mis un peu plus c'est très bien comme ça la qualité je suis choquée j'ai l'ignore de l'homme le premier jour la différence c'est que les drôles de l'homme ça reste un peu toute la vie moi c'est comme ça le premier jour franchement ça c'est la bonne pelouse de tous les jours les filles ça c'est la bonne pelouse de tous les jours c'est de taper le quand même t'as pas envie de te coiffer t'as la flemme de te coller ta lèche t'as la flemme de faire je sais pas quoi c'est la pelouse qui déparaît franchement je suis fou moi comme je t'ai dit pour l'améliorer ce que je vais faire c'est que je vais peut-être la coupler au niveau de là pour l'instant je la laisse comme ça parce que je vais la coupler à ce niveau là et je vais la colorer en moi fais un peu de blagues au fil du temps mais là pour l'instant je la laisse comme ça je trouve qu'elle est très bien comme ça elle est très bien franchement je vais tous les jours je vais faire couler mes lèches je vais mettre la colle fort et tout là c'est incroyable je sais pas vous en pensez quoi mais en tout cas moi j'ai une équipe bien fluide période de tous les jours rien à faire t'as pas à coller regardez pas tout les on va faire comme mes lèches si on se passe à couler bleu lèche bleu lèche bref j'ai sure que vous avez aimé cette vidéo et que voilà pour ça qu'ils sont pas au courant je passe à l'analyse et aussi je vais pas juger j'ai évité aussi vraiment parce qu'il y a un coup autour donc ouais pour celle qui s'était pas au courant pas mal c'est ce qui s'est passé pour la période aussi j'espère que vous avez le décider et que vous avez passé une commande de la victoire vous m'avez passé dans votre commande pour la suite moi demain si je ma liesse elle me demande à papa j'ai dit que ma ethnic ben je peux faire à ma minorité elle a joué j'ai pratiqué quand je vais faire assurer la fois est-ce cassé la tête sur la feuille est-ce qu'elle a déjà fait elle a des belles mèches de beaux cheveux ça n'a rien à faire en fait, c'est simple, c'est de la simplicité elle est pas trop longue pour les jeunes et tout, c'est pour celles qui travaillent ça c'est la base, moi demain c'est voyager dans mon bureau là c'est demain dans mon bureau, c'est toujours des ferrures que je vais porter hein ah non, demain dans mon bureau je vais porter mon bureau les ferrures simples, la mer facile, passe partout il ne doit pas te juger qu'on aurait quoi, non donc value value mes bébés, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner, likez et partager mes bébés